On va ajuster présentement notre acide lactique. On a besoin de 8 millilitres. J'ai des petites règles de 1 millilitre. On les voit tranquillement. Toujours faire attention avec l'acide lactique. Si on se met ça dans les yeux, c'est vraiment, vraiment difficile. L'acide lactique, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire descendre notre pH. Ce qui va nous aider à avoir un meilleur rendement puis à sortir le plus d'enzymes possibles. On veut avoir un pH 35,5. Tantôt, durant l'empatage, on va prendre un test, un petit échantillon, puis on va prendre du goût d'acide. Et avec ça, on va être capable vraiment de tout bien vérifier notre brasse. Fait qu'on veut calculer l'efficacité. Je pense que c'est le but présentement de toutes mes vidéos depuis un certain temps. L'efficacité. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre toutes les données le plus possible. Le match, l'ébullition, l'eau de rinçage. On va prendre toutes nos données. Comme ça, on va avoir toutes les données pour le calculer comme du monde. Puis je vous ferai un petit tutoriel sur BearSmith pour savoir comment lui, les valeurs qu'il a besoin. Bon, on est rendu à mettre notre grain dans notre eau pour commencer notre marche. Fait qu'on met notre grain. On y va tout le temps très tranquillement. Être sûr de ne pas faire des petits mottons. Et on brasse pour que ça soit tout homogène. On est présentement à 157. C'est ce qu'on voulait. On va fermer le couvert. On va laisser reposer un petit 10-15 minutes avant de commencer notre circulation. On vous sort tout de suite un test enzymatique pour vous montrer la différence entre un test complété et un test non complété. En même temps, j'ai sorti un échantillon pour vous montrer le test de pH. Tout le temps prendre nos échantillons quand la bière est à 20 degrés. Notre 15 minutes est écoulée. On va repartir à la recirculation. On va recirculer pendant un bon 15-20 minutes avant de refaire notre test diode. Pendant la recirculation, on va faire nos tests. On va commencer par notre petit test de pH. On vérifie à quel pH notre mou se trouve. Alors, pH de 5.5, ça c'est parfait. Alors, test numéro 1 de conversion qui est non fini. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment noir. Quand il vient noir comme ça, ça veut dire que la transformation enzymatique est vraiment pas terminée. Fait qu'on va vous en montrer un présentement que je crois qu'il est terminé. On va vérifier le ciel. Comme on peut le voir, l'iode a complètement disparu. Il n'y a plus de noir. Alors, ça veut dire que notre conversion d'iode est faite. Fait qu'on est rendu à notre... Tu l'as vu qu'est-ce qui est sale, qu'est-ce qu'on a échappé comme liquide. Alors, on est rendu à faire notre rinçage. Ça veut dire qu'on va prendre de l'eau. On va faire un batch et un fly aujourd'hui. Je ne ferai pas le mash-out aujourd'hui. Ça ne me tente pas. Je vérifie et je fais d'autres tests. Ça fait qu'on va éliminer la mash-out du processus. Puis, on va voir après ça si ça vaut la peine ou pas encore. Ça faisait beaucoup de tests qu'on réussit à calibrer notre système. Ça en prenait beaucoup de notes. Fait qu'on part notre rinçage présentement. Aujourd'hui, toutes les moues ont été vendues. Fait que c'est vraiment plaisant de faire une bière quand toutes les moues sont vendues. C'est une bière que j'ai faite, la clonde de Guinness, que j'ai pimpé un peu à ma sauce. Pour la Saint-Patrick qui s'en vient, il faut se prendre un peu d'avance. Parce que c'est quand même cinq semaines avant de pouvoir la décuser. Fait que dans cinq semaines, on va être pas mal rendu à Saint-Patrick. Il va faire beau et chaud au dehors. On a un nouveau setup à la maison pour faire des vidéos. J'ai vraiment hâte de vous le montrer. Je ne sais pas encore quelle vidéo qu'on va commencer à faire là-bas. Fait une dégustation ou quelque chose comme ça. Grandfather nous ont donné, comme vous avez vu, le Connical. On va l'utiliser dans un prochain vidéo avec le Grandfather pour faire une bière. On va faire gérer la bière encore une fois. Quelle bière qu'on fait. On va essayer de modifier un peu le Grandfather vu que le Glicol Pack n'est pas encore disponible. Je vais faire des petites modifications dessus pour être capable de le refroidir et essayer de contrôler la température assez basse. On continue notre petit rinçage des drèches. Présentement, on est en train de sortir notre mou de notre cuve d'empattage pour l'envoyer dans notre cuve d'ébullition. Puis par la suite, on va rincer, on va faire le Patch et le Fly Sponge. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pourquoi on n'attend pas la porte aujourd'hui? Ha! Je suis pas encore ouvert, il est 8h23. C'est parti pour le Fly Sponge, le Patch Sponge. C'est parti! Et encore une fois, on va mettre la moitié de notre eau dans notre cuve. On va brasser. Puis par la suite, on va attendre pendant 10 minutes. Vu que j'ai des éléments électriques dans tous mes chaudrons, on a commencé déjà à réchauffer le boy pour perdre le moins de temps possible. Au Fly Sponge, on laisse tout le temps 2 pouces d'eau par-dessus le grain. 1 à 2 pouces d'eau par-dessus le grain. Nouveau, disponible depuis très peu au brasseur grâce à Grandfather. Moi, j'avais déjà mon Grandfather. Grandfather m'en a envoyé plus, j'ai deux autres systèmes. Il est maintenant possible au brasseur de venir faire votre bière en 23 litres. Si vous voulez asseyer le Grandfather, c'est possible de venir ici en magasin pour venir faire une recette de 23 litres. On a 4 systèmes disponibles, donc on peut aller jusqu'à 4 personnes. On a l'air d'avoir 2 ou 3 personnes par machine parce que surtout, tu as le fun de brasser avec des amis. On va faire une belle annonce surtout pour vous expliquer comment ça fonctionne dans Prolo. Mais pour le monde qui nous écoute et qui sont intéressés à l'asseiller, le système, c'est maintenant disponible. Le coût n'est vraiment pas dispendieux. C'est disponible seulement à la boutique. On ne peut pas partir avec le Grandfather à cause du coût. Il ne faut pas que la machine se fasse endommager durant le transport. On préfère le garder en magasin pour l'instant. On continue le place-page. Après ça, on va faire l'ébullition de tout ça. On vous explique les houblons. Une inclusion d'houblons dans cette merveilleuse bière. Vraiment plus facile. Puis par la suite, bien, nettoyage comme d'habitude. Alors, c'est le temps d'écumer. On va enlever toutes les mauvaises protéines. Puis ça va permettre de bouillir un petit peu plus rapidement. On est rendu au nettoyage! On est en train de refroidir notre mou. Il est pas mal rendu à la bonne température. Fait qu'on va mettre ça dans nos fermenteurs. Puis on attend que les clients viennent les chercher. La petite recette, c'est super facile. Je vous dis ça tout de suite. C'est un cadeau aujourd'hui pour la Saint-Patrick. Peu importe vous êtes où, vous n'êtes pas ici en boutique. Je vous donne la recette pour 100 litres à 70% d'efficacité. Alors, juste faire un scale pour le mettre dans votre système de brassage. On a 11.92 de Maris Southern. 4.68 de flocons d'orge. 2 kilos de roasted barley. 1 kilo de flocons d'avoine. Et 650 grammes de chocolat Thomas Fassett. 91 grammes de magnum à 60 minutes. Fait que ça me fait plaisir de vous donner cette petite recette-là. On finit de refroidir. Puis on prend la dernière masquette. Merci. Alors, petite vitesse de densité. 8.7. Fait qu'on est arrivé un petit peu plus bas que prévu. Alors, on est arrivé un petit peu plus bas que prévu. Malheureusement, on va vérifier la quantité finale. Vu qu'on n'a pas fini de transférer notre mou dans les fermenteurs. Fait qu'on va calculer ça. Puis on va calculer le rendement qu'on a eu. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-nous les savoir. Partagez-le à grand nombre. Quand t'es prêt, abonne-toi. Oublie pas de petite cloche. Puis, on se dit dans une prochaine vidéo. Pour probablement un grandfather qu'on va brasser avec le petit cornic corn. Ou peut-être vous faire une petite dégustation. Vous êtes dû là. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...